Télé-Citoyens 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 Vous êtes le maire de Grand Saint qui est une ville à la périphérie de Dunkerque On est très heureux de la TVNet que vous nous accordiez quelques minutes pour répondre à quelques questions parce que vous êtes de passage à Chambéry pour parler de votre ville surtout pour aussi accompagner la réalisatrice Béatrice Camura-Jaude qui présente un film sur votre ville et aussi on est d'autant plus content qu'on vit pas plus tard que cette semaine l'évacuation et même l'expulsion de migrants sur un terrain qu'ils occupaient dans des conditions difficiles d'une façon illégale par la préfecture et soi-disant avec un relogement pour tous, on sait que la vérité c'est autre chose et vous êtes connus et on parlera aussi pour d'autres réalisations en fin de l'interview, vous êtes connus pour avoir appliqué peut-être à des salles d'une façon aussi forte une politique locale migratoire alors pour qu'on recomprène un petit peu ce que vous avez fait dans votre ville je crois à partir de 2006 quand vous avez été confronté à cette crise migratoire locale qu'est-ce que vous avez fait ? Alors on a eu on a vu les premiers réfugiés arriver les chercheurs de refuge aussi comme j'aime bien parce que réfugiés sinon ça tombe sous un aspect administratif donc j'aime bien les appeler les chercheurs de refuge parce que c'est des gens qui sont en itinérance et qui à un moment posent leur valise quelque part ils ont posé temporairement leur valise chez moi tout simplement parce que je suis sur le territoire de ma commune le long de cette autoroute et donc ces personnes-là campaient sur un terrain juste à côté et la nuit grimpait dans des camions avec l'aide de passeurs déjà depuis 2004 et en 24 heures ils passaient vers l'Angleterre ça a duré quelques années où on a... alors ils étaient sur un des terrains les associations Emmaüs, Salam enfin des associations locales sont venues en aide pour savoir s'ils avaient à manger s'ils avaient des vêtements mais comme ils ne restaient pas très longtemps les choses se passaient bien ça a duré jusqu'en 2008 hiver 2008 hiver très rude moins 15 degrés et pour la première fois des femmes et des enfants dans ces personnes-là dans ces chercheurs de refuge les associations m'interpellent en disant il y a un enfant qui va mourir dans ces conditions-là c'est pas possible et moi j'ai ordonné tout de suite à mes services d'aller mettre une tente chauffée à leur disposition ils étaient une dizaine, une quinzaine c'était pas des grandes structures et on a commencé comme ça à organiser une forme d'accueil très temporaire avec Médecins du Monde qui étaient présents on a fait des toilettes sèches ils ont réalisé des toilettes sèches ils ont fait un point d'eau comme ça il y avait un minimum de dignité pour ces personnes on leur offrait un minimum de dignité ça a duré de 2008 à 2015 sans aucun problème le sous-préfet m'avait dit en 2008 vous allez faire un appel d'air moi je me dis il n'y aura pas d'appel d'air c'est pas parce qu'on met une tente chauffée à disposition que les gens vont arriver plus nombreux derrière et excusez-moi d'avoir une tente chauffée surtout qu'on entend nous on l'a entendu ici à Chambéry mais on l'entend partout les maires disent nous on ne peut rien faire c'est du domaine c'est pas du domaine de nos compétences c'est vrai c'est une compétence de l'état clairement c'est une compétence de l'état on nous supprime on nous retire déjà beaucoup suffisamment d'argent pour en plus s'occuper des affaires de l'état par dessus par contre le maire a une responsabilité à partir d'un moment il a deux codes auxquels il doit obéir autant je dis toujours que je n'ai pas obéir à un ministre j'ai la loi à laquelle je dois obéir et surtout à des codes il y a le code de la famille qui stipule que quelle que soit la population qu'elle soit résidente ou de passage il faut qu'on mette à la disposition de ces familles un accès à l'eau un accès à des sanitaires un accès à du ramassage d'ordures et le code de la santé publique qui dit que s'il y a une épidémie qui se propage on doit prendre toutes les mesures pour faire en sorte que d'endiguer cette épidémie et moi j'avais de la gale parce que les conditions d'accueil étaient extrêmement mauvaises j'avais de la suspicion de tuberculose et là je me devais de faire quelque chose surtout que de quelques dizaines à l'été l'été 2015 on est passé à 2500 en quelques mois et l'état refusant de faire quoi que ce soit derrière c'est à ce moment là que j'ai décidé avec Médecins Sans Frontières d'ouvrir un camp et en fait de déplacer le bidonville dans lequel il vivait dans des consiclons exécrables à une structure qui répondait aux normes du Haut Commissariat aux Réfugiés où il y a des douces des sanitaires et des points d'eau à disposition par groupe de 200 ou 300 et on avait réalisé tout un camp comme celui-là c'est vrai que c'est pas normalement de la compétence de la collectivité et ce qui se passe aujourd'hui en France des fois l'état vient il s'arrange avec la commune pour mettre à disposition une vieille école un vieil hôpital une vieille structure et organise prend en charge l'accueil c'est-à-dire paye met les travailleurs sociaux pour accompagner les personnes ça se fait avec la collectivité ça se fait avec les citoyens et une fois que c'est organisé comme ça je vais grosso modo toutes les semaines je fais une ville de France différente depuis un an et demi je peux vous dire que je peux témoigner qu'il y a beaucoup d'endroits où l'accueil est organisé pris en charge par l'état et où c'est même plus un sujet d'actualité dans les populations parce que tout se passe merveilleusement bien donc c'est d'abord de la compétence d'état et au bout d'un moment c'est vrai qu'il faut faire quelque chose parce que ça incombe la responsabilité en incombe dans certains domaines aux collectivités alors c'est ce que vous avez appelé ou ce qu'on peut appeler la politique de mise à l'abri une politique locale de mise à l'abri donc ça c'est possible vous dites que vous avez signé à France alors c'est peut-être pas assez médiatisé parce que ce qu'on voit dans les médias nationaux dominants en tout cas c'est plutôt une impasse c'est pour ça que j'étais à Lyon il y a deux jours et on a créé avec quelques villes de France l'association nationale des villes et territoires accueillants parce qu'il y a des milliers d'exemples en France de choses qui sont organisées comme ça par tous ces partenaires dont je disais tout à l'heure l'état collectivité locale et association et où ça marche bien et ça il faut le faire savoir il faut le faire savoir partout parce qu'il y a des maires qui font et qui n'osent pas en parler dans leur population de peur que ça fasse monter l'extrême droite etc mais je pense qu'au contraire il faut en parler il faut montrer que c'est possible et puis il y en a qui ne savent pas trop comment faire donc il faut qu'on leur vienne en soutien pour les aider pour les accompagner en fonction de l'expérience des autres collectivités dans ce sens voilà il faut le faire savoir on ne le sait pas forcément et c'est l'objet de cette association et je pense qu'on va être quelques centaines d'ici peu mais comme enfin une des premières fois où moi je vous ai rencontré médiatiquement c'était dans ce débat de Nicolas Sarkozy alors bien évidemment sans aller dans son sens il vous posait la question lui en tant que futur candidat à la présidentielle qu'il y a une politique générale à gérer ça c'est le problème de l'Etat est-ce que justement il n'y a pas un écart entre une potentialité de pouvoir qui serait à ouvrir d'un point de vue local et dont on n'use pas ou les élus locaux n'usent pas assez et quand même une limite à ce pouvoir local par rapport à une problématique nationale ou internationale que vous ne gérez pas mais que vous subissez il faut dire que toute cette côte là il y a beaucoup de réfugiés parce qu'ils vont en Angleterre exactement il y a autant de situations c'est pour ça qu'on préconise dans cette association il n'y a pas une solution en France il y a des solutions en fonction des contextes locaux le maire de Briançon était avec nous les gens arrivent chez lui et veulent passer à Bayonne quand j'y étais je voyais des gens qui arrivaient d'Afrique via l'Espagne et qui voulaient passer le territoire ils ne veulent pas rester à Nantes ils veulent s'insérer à Paris ils veulent s'insérer à Clermont-Ferrand ils veulent s'insérer mais chez moi à Grande-Synthe ou à Calais ou à Dieppe ou à Cherbourg à Cabourg à Ouistreham ils veulent aller vers l'Angleterre c'est toutes ces villes où il y a des lignes de ferry pour aller en Angleterre vous a appelé les douaniers en Anglais c'est la France qui fait la douane de l'Angleterre et qui a signé des protocoles pour ça donc il y a autant de et c'est pour ça que je dis que c'est important de travailler État parce que c'est de sa compétence c'est lui qui doit payer c'est lui qui a la responsabilité de la mise à l'abri de ces personnes les collectivités locales parce qu'elles peuvent mettre un certain nombre de moyens dont elles peuvent disposer dans certaines communes à disposition et qu'elles font l'interface avec la population et surtout les associations moi je ne les oublie pas les citoyens les collectifs parce qu'ils créent ce lien social avec ces personnes-là il ne suffit pas de les mettre dans une structure et les oublier et puis ne pas s'en occuper à longueur de journée donc il faut ce lien social qui est assuré par les associations voilà comme ça ça fonctionne vraiment ça fonctionne extrêmement bien et aujourd'hui l'État le gouvernement pas l'État parce que l'État c'est quelque chose d'autre le gouvernement actuel joue le pourrissement joue l'épuisement des populations ils jouent le pourrissement parce qu'ils n'organisent rien dans ma commune aujourd'hui ce matin ils étaient 1200 il y a eu une mise à l'abri fête des familles parce qu'il y avait des enfants de moins de 3 ans chez moi qui étaient là dehors et il fait 4 degrés la nuit en ce moment chez moi donc ils ont pris 350 personnes qu'ils ont été amenées dans des structures d'accueil dignes de ce nom donc mais ils refusent de les faire plus de le faire en plus grand nombre de mettre les moyens qu'il faudrait à la hauteur du problème aujourd'hui et ça ça commence à monter les populations contre ces personnes de passage et les aspects vont être extrêmement négatifs et puis l'épuisement des populations elles n'en peuvent plus les associations elles n'en peuvent plus moi chez moi ça fait 16 ans qu'elles s'en occupent tous les jours 7 jours sur 7 365 jours par an et elles sont épuisées et ça moi je ne veux pas rentrer dans ce jeu là c'est le choix du ministre de l'intérieur actuel il m'a dit une chose quand je l'ai rencontré le 18 septembre 2017 il me dit je vais leur faire passer l'envie de vouloir venir chez nous donc Gérard Collomb Gérard Collomb je vais leur faire passer l'envie de venir chez nous ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on va aller pourchasser sans arrêt sans arrêt pour qu'il ne vienne pas moi je ne peux pas accepter humainement et politiquement cette politique là et je ne veux pas faire ce jeu là mais comme vous sembliez faire une différence entre le gouvernement et l'état oui parce que l'état pour moi l'état est quelque chose de noble le gouvernement il n'est que de passage on l'a vu dans ce documentaire assez remarquable sur l'histoire d'une nation que l'état il est là pour être la courant de transmission et auxiliaire de la politique d'un gouvernement il faut faire c'est de la sémantique mais pour moi l'état non non mais pour moi l'état c'est l'institution et qui doit jouer effectivement son rôle c'est liberté égalité fraternité le gouvernement c'est lui qui fait les politiques derrière et comment il traduit ces politiques d'état dans le quotidien et là il y a vraiment des faillances comme il y a des faillances de l'Europe sur les politiques d'accueil mais ils n'ont pas anticipé le haut commissariat aux réfugiés ça fait longtemps qu'il alertait bien avant 2015 avant qu'on ait tous les Syriens qui arrivent en disant attention vous allez devoir accueillir des centaines de milliers de personnes personne n'a cru bon de réagir et du coup on a été dans l'urgence dans la précipitation alors qu'on aurait pu anticiper et faire en sorte que les choses se passent se passent bien dans notre pays et sur notre continent européen Deuxième partie de l'interview on vous accueille Béatrice Camurageau parce que vous êtes la réalisatrice de ce film qui justement qui va passer à Chambéry ce soir Grande Sainte la ville où tout se joue alors on a entendu le maire de Grande Sainte nous dire de son point de vue la réalité ou une des réalités qu'il subissait vous en tant que réalisatrice on sait l'écart qu'il y a entre la représentation de la réalité et une forme cinématographique quel souci ou comment vous avez résolu ce problème de rendre compte de cette réalité ? Alors je me suis creusée la tête pendant un grand moment et je l'ai résolu quand tout d'un coup je suis rentrée j'ai fait connaissance avec des acteurs les acteurs de la compagnie des maires du Nord des jeunes acteurs amateurs avec Brigitte Mounier aussi qui travaille avec eux et qui fait un travail extraordinaire à Grande Sainte depuis 2002 si je ne me trompe pas et lorsque je les ai rencontrés je me suis dit mais ce sont les jeunes de maintenant qui se posent des questions sur leur devenir je me suis dit mais quelle bonne idée de mettre dans leur bouche toutes ces questions qu'on se pose sur le devenir de la ville sur déjà ce qui s'y passe ici et maintenant et sur ces préoccupations sur ce qui nous enfin en tous les cas moi ce qui m'émevait énormément à Grande Sainte pour moi il y a tout ce qui nous met en route quand je dis que c'est la ville où tout se joue c'est à dire qu'on a aujourd'hui notre destin le destin est entre nos mains on a les cartes en jeu donc à nous d'agir correctement à nous de prendre les bonnes décisions associations villes citoyens pour que les choses avancent dans la direction de la dignité du respect de tout un chacun et c'est un film aussi participatif vous avez demandé oui absolument une contribution oui oui j'ai fait appel à la plateforme Zest de la Nef la Nef qui est un partenaire voilà une banque éthique et solidaire mais qui est un partenaire de notre travail avec Jean-Paul Jaude depuis des années déjà et effectivement on est allé sur Zest une seconde fois pour faire appel au financement participatif et on y est parvenu et là où je suis contente c'est que non seulement on a réussi à financer le film mais j'avais demandé aux gentils donateurs de comprendre que je ne leur donnerai pas de contrepartie mais que la contrepartie elle serait automatiquement c'est à dire que j'allais reverser leur don 10% de leur don déjà aux associations en train de travailler sur le terrain ça ça me semblait déjà voilà montrer qu'on n'est pas voilà on n'est pas dans un film en plus on est déjà dans l'action et c'est aussi ça que je voudrais enfin ce que je veux parce que des up j'ai le droit de le dire ce que je veux à travers ce film c'est que les gens rentrent en action un très bon antidépresseur la terre la tête dans la terre c'est excellent j'ai une problématique sociale et je pense que la seule réponse c'est l'écologie elle s'applique de manière transversale je pense que le maître mot c'est la dignité à travers le social c'est la dignité dans l'habitat c'est la dignité dans l'alimentation dans la culture ce qu'on vit aujourd'hui à Grande-Synthe avec cette population de réfugiés de migrants qui fuient les guerres qui fuient les dictatures qui fuient le terrorisme et bien demain ils devront fuir le réchauffement climatique on a de la place pour faire vivre tout le monde sur cette planète ce qu'on doit être c'est 100% réaliste actif résistant 100% solidaire aussi 100% humain c'est comme si Grande-Synthe était le laboratoire de l'avenir toutes les valeurs elles sont conjointes l'écologie l'humanisme le futur de l'humanité est là alors dans votre film moi j'ai vu sur la plateforme des extraits uniquement oui ça rentre on va dire dans la grande dynamique des films documentaires on va dire positifs qui essayent de rendre positifs les actions et pareillement Damien Carême moi je vous demanderai de réagir par rapport à ça est-ce que là il n'y a pas une limite c'est-à-dire est-ce que vous disiez c'est à nous et est-ce que que ce soit d'un point de vue écologique ou en général on va dire sur les politiques publiques écologiques ici migratoires ou ailleurs est-ce que c'est pas un peu une illusion de renvoyer la responsabilité simplement aux citoyens et de ne pas intégrer dedans une vision d'un système de rapport de production de rapport de domination on peut dire que vous êtes bien placé parce que vous avez un territoire qui a été contraint par une industrialisation cédérurgique que vous n'avez pas voulu etc. est-ce que c'est pas désarmant politiquement et pour reprendre une question d'un sociologue Jean-Baptiste Combi est-ce que ça dépolitise pas le débat de dire que c'est uniquement au local que ça va se jouer que si tous les locaux s'y mettaient se tenaient par la main on y arriverait non moi je pars il y a différentes choses dans votre question je pense que chacun doit contribuer doit se remettre en cause sur son mode de consommation est-ce que je dois acheter changer de téléphone tous les 4 mois est-ce que j'éteins bien toutes les lampes quand je m'en vais est-ce que j'ai besoin de prendre une voiture de 2 tonnes pour me transporter qui fait 60 kg dans la voiture ben voilà se réinterroger c'est pas suffisant loin de là il faut après agir collectivement et il faut que les élus locaux s'y mettent moi je crois bien regardez l'accord de Paris la COP 21 signée par les états pas contrainte du coup les états-unis s'en vont l'Australie s'en va et si par contre les collectivités locales continuent à agir parce que ce sont elles qui décident de comment on va intensifier la population pour limiter l'artificialisation des sols quel mode de déplacement on va créer dans le vide moi sur la communauté urbaine de Dunkerque je viens de faire adopter la gratuité du transport public pour inciter les gens à prendre le bus et laisser leur voiture et c'est en train de marcher les parkings du centre-ville se vident aujourd'hui et on a doublé la participation enfin le nombre de pratiquants de bus donc voilà le pouvoir politique a énormément enfin là il faut il faut le voir après c'est de la politique il faut faire de la politique et il faut faire il faut et je le dis dans le film et je l'assure on fait beaucoup d'éducation populaire c'est à dire moi j'ai créé une université populaire l'idée étant d'émanciper les citoyens c'est à dire de leur ouvrir l'esprit parce qu'on est complètement tous lobotomisés par les systèmes médiatiques qui nous enferment qu'on ouvre la presse qu'on regarde les journaux la télé la radio etc on a les mêmes penseurs on a le même modèle même le système éducatif est à la solde de ce modèle de développement dans lequel on est et c'est d'ouvrir les yeux aux citoyens et de l'accompagner dans ces changements ces sociétaux qui sont nécessaires aujourd'hui donc c'est pas une utopie c'est pas rejeter la responsabilité sur l'un ou sur l'autre c'est vraiment une responsabilité collective et à toutes les échelles à toutes les échelles alors moi je t'entends je t'entends souvent dire Damien que lorsqu'on parle de problématiques migratoires effectivement tu dis il y a l'état qui doit travailler il y a la communauté et puis il y a les associations je crois que dans tous les dans tous les domaines c'est ça dans tous les domaines chacun a son travail à faire moi ce que j'ai essayé de faire souvent ce que j'entends dans les débats c'est ah oui mais les politiques blablabla alors que là justement lorsque je suis arrivée à Grande-Synthe j'ai rencontré une politique véritablement au service de la communauté voilà et avec un propos qui peut dépasser avec une démarche qui peut influencer sur ce qui nous entoure alors je reprends ma question on entend bien que peut-être que les édiles les élus ne se saisissent pas assez des potentialités du pouvoir local ça on l'imagine bien qu'il y a encore des choses à faire et beaucoup plus et peut-être que vous justement vous avez pris tout ce volume d'une action possible au local et je dis en passant que vous avez été en 2016 élu meilleur maire mondial alors 9ème alors 9ème enfin c'est pas mal donc peut-être que déjà là ça sanctionne effectivement un maire qui prend tout son périmètre de pouvoir bien mais je repose ma question est-ce que c'est pas une illusion est-ce que c'est pas organiser une impuissance politique au sens propre du terme d'imaginer que ce municipalisme ce communalisme va changer le monde puisqu'il serait grâce à ses réalisations réelles et ses mobilisations il serait doté d'une superpuissance nationale systémique qui permettrait de renverser les rapports de domination est-ce que il n'y a pas d'autre chose qui se joue et d'autres mobilisations que les citoyens doivent avoir et sur d'autres rapports moi je suis intimement convaincu dans beaucoup de domaines que les citoyens sont beaucoup plus en avance que les élus politiques et c'est pour ça que je dis qu'ils doivent jouer leur rôle parce que comment l'élu politique il va changer s'il est poussé par ses citoyens vous inquiétez pas ça paye encore l'électoralisme et donc si les citoyens exigent d'un pouvoir politique local comme d'un pouvoir politique départemental régional de changer les choses et bien les élus ils vont changer les choses moi je suis intimement convaincu de ça je le vois dans ma propre agglomération moi je suis en résistance les autres suivent sauf le jour où il y a des habitants des groupes d'habitants qui commencent à se créer et qui veulent influer par exemple sur les cantines bio moi je suis passé au 100% bio dans les cantines depuis 2011 les autres élus de l'agglomération n'y sont pas passés mais il y a des parents d'élèves et il y a des groupes dans ces communes là qui font pression et du coup on va passer toutes les cantines de l'agglomération bio très bientôt à l'échelle de la communauté urbaine de l'intercommunalité mais au moins on y arrive derrière c'est pas village gaulois c'est pas Forchabrol ah non mais moi je veux pas être un village gaulois je veux après montrer que c'est possible et puis moi ce que je fais chez moi je me suis inspiré d'expériences que je suis allé voir ailleurs je me suis déclaré ville en transition suivant les principes de Rob Hopkins à Totnes et voilà Rob Hopkins est venu au mois d'octobre pour voir si la transition c'était réellement en oeuvre à Grand-de-Saint et il m'a dit quand il est parti c'est parfait alors que c'était normalement c'est un mouvement ascendant qui vient des gens pour remonter au pouvoir politique moi je l'ai fait descendant parce que je me suis déclaré mais c'est des habitants qui doivent se prendre en charge donc voilà c'est pas une illusion vraiment qu'est-ce qui vient de se passer à Nantes sur la politique migratoire pourquoi ça a fait bouger les choses parce qu'il y a une pétition de 50 000 lantais qui ont dit la situation peut plus perdurer et du coup on a mis les 700 personnes dans 5 gymnases et du coup l'Etat il est obligé d'organiser la mise à l'abri voilà voilà où est le pouvoir des gens individuels collectivement et du coup ça change le pouvoir politique merci beaucoup et on sent que vous êtes enthousiastes donc plus qu'enthousiastes vous êtes entraînants on va dire merci merci beaucoup merci merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous